C'est ici que la joconde a été cachée pendant la deuxième guerre mondiale dans une valise. L'appartement du conservateur qui a sauvé la joconde du piège des nazis se trouve en plein centre-ville, à deux pas du plus petit musée de France. Son créateur Grégory Pamadou a décidé de rendre hommage cette année à l'oeuvre de Léonard de Vinci et de la faire figurer dans son mini-musée. « Bienvenue à vous à Montauban pour découvrir l'exposition que je consacre dans le plus petit musée de France sur la joconde de Montauban. C'est un musée que j'ai créé pour les tout-petits dans l'idée de mettre l'oeuvre à leur portée et en présentant des chefs-d'oeuvres nationaux. » Ce musée qui tient dans une valise présente dans ses six salles d'exposition des oeuvres que le monde entier s'arrache. « Ici, de magnifiques oeuvres de Matisse, deux périodes, une période peinte, une période avec des papiers découpés. Un surréaliste, Magritte et sa façon de rêver dans l'art. » Les plus grands peintres et sculpteurs ont droit de citer au mini-musée. Picasso, Cottoa Modigliani, Renoir, Bruegel, Degas, Manet ou encore Botticelli. « Cette idée, elle est venue de l'envie de faire la connexion entre le passé de l'histoire de l'art et l'aventure qui continue encore aujourd'hui avec des artistes contemporains. » Des artistes très intéressés par ce lieu d'exposition poétique et fou. Pour preuve, la salle d'art contemporain est réservée jusqu'à la fin 2019. Pour le conservateur, l'art est le ciment de notre société. « C'est très important pour les enfants d'avoir accès à l'art parce qu'il y a quantité de tendances, quantité de créations et qu'il ne faut surtout pas tomber dans le piège de l'obscurantisme dans la mesure où le monde est varié et il est beau avec toutes ses richesses. » Pour les journées du patrimoine, la galerie du mini-musée sera ouverte tout le week-end, aux grands comme aux petits. Merci. 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 Merci.